Après avoir traversé seul pendant plus de 1900 kilomètres, la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, nous volons enfin à deux, le long de la mer du Nord, pour enfin commencer notre aventure en Scandinavie. Danemark nous a offert des paysages spectaculaires et des lieux de bivouac surprenants et tous plus beaux les uns que les autres. Nous avons passé des soirées auprès du feu, inoubliables, à parler avec d'autres voyageurs européens. Bon, il faut dire la vérité, le Danemark ça n'a pas été toujours tout rose. On a été confronté à un vent de fasses terribles pendant plusieurs journées et il nous a vraiment fait souffrir. La traversée du Danemark nous a fait prendre conscience de plusieurs choses. Par exemple, le Danemark est le troisième producteur de plastique par habitant au monde. Et en fait, on l'a remarqué tout de suite dès qu'on est rentré dans un des premiers supermarchés, car l'ensemble des produits qu'on peut acheter sont tous emballés dans du plastique. On a trouvé que chaque poivron est emballé individuellement dans un emballage plastique. L'ensemble des fruits et légumes qu'on achète était emballé dans du plastique. Du coup, pour vous, on a décidé de se jeter à l'eau et de partir en guerre contre le plastique. On va vous montrer comment on a fait et quelles solutions on a utilisé au quotidien. La première solution à mettre en place, c'est de faire ses achats en vrac. Allez dans des boutiques spécialisées dans le vrac, il n'en existe plus que 80 en France. Vous pouvez voir ça sur la petite carte, mais il existe aussi une multitude de magasins bio qui ont des rayons vrac où vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir tout le long de l'année. Le vrac, ça permet avant tout de faire une économie de déchets, mais c'est aussi une économie d'argent, car le vrac, c'est 30% moins cher en général. Et on achète aussi à la juste quantité, vraiment ce que l'on a besoin. Donc, ça évite aussi le gaspillage alimentaire. Réduire ses déchets et sa consommation de plastique, ça passe aussi par fréquenter d'autres lieux d'achat, comme les marchés ou acheter chez un commerçant local. Une autre solution consiste également, par exemple, à apporter ses propres sachets en coton réutilisables pour juste emballer son pain. Si le vrac n'est pas possible ou autre, on va d'abord privilégier les bocaux en verre, puis les récipients en métal, puis en carton, avant de passer vraiment dans le dernier cas en plastique. À partir de maintenant, on se dirige vers le nord de la Norvège. On s'attend à des températures un peu fraîches, voire même en dessous de zéro. Mais on espère que ça va aller et que notre défi zéro plastique va continuer de dans ce sens-là. Allez, on se retrouve au nord de la Norvège. Ciao !